Parlons de sport à présent, les scolaires de la région de Dossau ayant pris part à la 6e édition du championnat scolaire tenu à Zender du 22 au 28 mars dernier ont présenté hier au gouverneur les prix remportés la région et classées premières en remportant 27 médailles en or, 17 en argent, 17 en bronze et 4 coupes. Cette cérémonie de remise des prix remportés par les scolaires de la région de Dossau lors de la 6e édition du championnat national scolaire tenu à Zender, capitale du Damagram, s'est déroulée en présence des autorités régionales, des responsables en charge de la jeunesse et d'espoir, des encadreurs et maîtres des EPS de Dossau. Dans une note introductive, l'inspectrice régionale de l'EPS de Dossau, Mme Ebrahim Safia Soga, a expliqué au gouverneur de la région de Dossau que les ambassadeurs de Dossau à cette 6e édition du championnat national scolaire tenu à Zender se sentent bien comportés et au final la moisson est bonne. Dans le classement général, la région de Dossau est première avec 27 médailles en or, 17 médailles en argent, 17 en bronze, 4 coupes, 63 maillots, 40 paires de chaussures, 15 ballons et une somme de 230 000 français phares remportés. Ces résultats sont également le fruit de la combinaison des efforts du gouverneur de la région de Dossau, Cédis Attaou Ali, de bonne volonté et les responsables en charge de sport de Dossau. Dans son adresse, le gouverneur de Dossau a également rappelé que le travail, la discipline, le courage sont la vertu cardinale. C'est pourquoi il a beaucoup insisté sur le respect de la hiérarchie et déclaré que sa porte reste grandement ouverte, qu'il reste toujours disposé à aider les uns et les autres dans le but de promouvoir le développement du sport en général et celui pratiqué en milieu scolaire en particulier, avant de souhaiter bon vent et réussite à tous les niveaux. Coup d'envoi ce matin à Tawa de la 3e édition du Cross Lieutenant Colonel Issaka Ousmane, c'était sous la présidence du Secrétaire Général de la Région, Hawa Mamoudou et Azrabi. Cette 3e édition du Cross Lieutenant Colonel Issaka Ousmane est organisée par la Ligue de l'athlétisme d'Ottawa en collaboration avec l'Association des anciens athlètes du Niger. Tous ces matins, le point de départ a été donné aux filles sur une distance de 3 000 mètres et les garçons sur 5 000 mètres. En prononçant son allocution de bienvenue, le premier vice-président de l'Association des anciens athlètes du Niger, M. Hassassoulé, a adressé ses salutations à tous ceux qui ont rehaussé de leur présence à cet important Cross. Je voudrais vous donner donc les raisons qui nous ont guidés à Tawa. Premièrement, nous avons voulu mettre en application une promesse faite en 2013, consistant à délocaliser le Cross Issaka Ousmane à l'intérieur du pays. Et comme 2014 est l'année des promesses tenues, nous avons tenu nous aussi à respecter cette décision pour accompagner l'élan national. Deuxièmement, la famille Issaka Ousmane avait souhaité que Tawa accueille cette 3e édition. Et nous avons tenu à respecter la volonté de la famille du défunt. Troisièmement, notre association a décidé d'encourager le mérite. Étant donné que les athlètes de Tawa ont remporté les premières places pendant les éditions précédentes, il était logique que nous les encouragions. Quatrièmement, nous avons voulu honorer la mémoire de Dan Foulani, un grand athlète, un grand coureur de fond de la région de Tawa, qui a porté très haut les couleurs de notre pays dans les compétitions internationales. A la fin du cross, le premier prix revient à Namazer Rahmatou Saadifou avec une coupe plus 25 000 francs CFA plus une médaille et un kit. Le second prix revient à Rahila Ouseni avec une enveloppe de 25 000 francs CFA plus une médaille. Et le troisième prix revient à Hadizet Oumoro avec une enveloppe de 20 000 francs CFA plus une médaille. Le prix de la plus jeune fille a été attribuée à Mourjanot du CGM de Tawa. Pour les garçons, le premier prix est revenu à Haroun Ouattarang et lève au lycée Akapa en 28 minutes 23 secondes. Il obtient une coupe plus une enveloppe de 30 000 francs CFA plus une médaille. Le deuxième prix a été attribuée au CGM de Tawa, où il obtient une médaille plus un kit plus 25 000 francs CFA. Le troisième prix revient enfin à Isia Iguro, où il obtient une enveloppe de 20 000 francs CFA plus une médaille plus un kit. Le détenteur de la récente coupe du tournoi RTL Jeune Talent prendra part du 21 au 30 avril prochain en Tanzanie au camp d'entraînement parrainé par le mythique club de Manchester United, une initiative mise en place par les responsables du club et la direction générale RTL Afrique afin de créer plus de cadres à la jeunesse africaine. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé par la Finifoot et RTL Niger. D'autres précisions avec Pascal Gauthier et Zikira Ali. Deux fois détenteur du trophée RTL Jeune Talent en 2012 au Kenya et en 2013 au Nigeria, le Niger, pour sa énième participation dans cette compétition, s'est illustré par la plus belle manière en s'imposant face à des ténors du football africain. En effet, conformément à l'apport du mythique club de Manchester United, le Niger prendra part du 21 au 30 avril prochain en Tanzanie au camp d'entraînement parrainé par l'emblématique club de Manchester United. Ce camp d'entraînement de 10 jours permettra à ces jeunes joueurs qui ambitionnent de faire carrière d'être en face d'une certaine réalité. C'est en ce sens que les deux partenaires, RTL Niger et la Fédération Nigerienne de football, Finifoot, ont tenu ce point de presse afin d'entretenir la presse et l'ensemble des Nigériens sur le travail qui est en train d'être fait. Depuis quelques années, RTL a initié ce qu'on a appelé RTL Jeunes Talent, qui est une activité qui regroupe les jeunes des pays ayant le réseau RTL. Grâce au sérieux des enfants des jeunes Nigériens, à deux reprises, aux deux éditions, nous avons remporté la coupe RTL Jeunes Talent. En tenant ce camp d'entraînement, je crois que les enfants vont encore se réveiller. RTL, vous avez inculqué chez ces jeunes la culture de la gang, le plaisir de brandir une coupe. Je voudrais utiliser un proverbe nigérien qui dit que quand on tue le serpent, il faut lui couper la tête. Une manière subtile de dire que quand on commence une oeuvre, il faut l'achever. Banteleïman Boubacar a tenu à relever que RTL Niger, dans son programme d'exécution, insiste surtout sur la formation à la base. Pour ce faire, la compagnie de téléphonie cellulaire RTL Niger ne compte pas s'arrêter là. Elle continuera à se faire davantage utile à en croire le responsable de la communication de la dite entreprise. Nous n'allons pas rester en arrière, parce que nous avons toujours dit à la Fénifoute que nous sommes là. Nous allons les accompagner, parce que nous accompagnons en même temps le Niger et la jeunesse du Niger. La jeunesse ne finira pas. Chaque jour que nous vivons, il y a des jeunes qui naissent et qui vont avoir bientôt aussi 17 ans. Donc si RTL doit pérenniser, il doit aussi continuer à suivre ces jeunes-là. Donc pour ce côté, ne vous inquiétez pas, RTL est toujours là. Et RTL va toujours accompagner toutes les initiatives qui touchent directement les jeunes et qui les développent pour un endroit meilleur. A la veille de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans que le Niger va abriter en 2015, ce camp d'entraînement à laquelle nos jeunes ambassadeurs prendront part servira un temps, soit peu, un tremplin pour le football nigérien qui, sans embâche, grandit. Des kits sportifs ont été distribués à chacun des joueurs, une manière de les mettre dans les conditions les meilleures. Je reprends le communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, à l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés, que, conformément aux dispositions de la loi numéro 97, 20 du 20 juin 1997, instituent des fêtes légales la journée du lundi 21 avril 2014 correspondant au lundi des Pâques et déclarés chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, la partie magazine de cette édition, les députés de la Mouvance pour la Réveillance du Niger, ainsi que leurs alliés issus des autres formations politiques soutenant les actions du président de la République, ont animé cet après-midi une conférence de presse éclairer l'opinion publique nationale sur la situation qui prévaut au sein de leur institution et ce qui a motivé cette sortie médiatique de la MRN. Je vous propose l'intégralité de ce point de presse avec Ben Omar Mohamed, député, membre de la Mouvance au pouvoir. Bonne réception et bonsoir. Nous avons tenu à vous rencontrer cet après-midi et vous le savez autant que nous, c'est par rapport à la situation que nous vivons présentement à l'Assemblée nationale. Au commencement, c'était quoi ? Il va falloir rafléchir la mémoire de nos compatriotes par rapport aux événements que nous vivons depuis un certain temps. Depuis le mois d'août dernier, le président de la République a remanié son gouvernement, a créé ce qu'on appelle le gouvernement de l'Union nationale. Et à partir de la formation et la mise en place de ce gouvernement, le FA Loumana, qui était membre de la majorité parlementaire et présidentielle, a quitté la Mouvance présidentielle pour rejoindre l'opposition. Et en rejoignant l'opposition, nous avons assisté à une question ou à une position inédite, en tout cas en Afrique et dans le monde, pour la bonne et simple raison que voilà un président de l'Assemblée nationale, issu d'une opposition et qui trône au-dessus de le perchoir à la tête d'une majorité. C'est quelque chose d'inédit et dans notre pays et dans la sous-région et dans le monde. Donc, le bon sens aurait voulu que, c'est-à-dire quand on est entier dans une prise de position, il faut aller debout en comble. Du moment où son parti a quitté la majorité présidentielle, le bon sens aurait recommandé au même moment qu'il rende le tablier parce que le perchoir a été serré à M. Hamadou, c'est parce qu'il était membre de la majorité présidentielle en son temps. Et au nom de cette majorité-là, il a été soutenu par l'ensemble des députés qui composent cette majorité à son temps. Aujourd'hui, ce cas de figure n'y est plus. Donc, nous avons assisté à des bisbis au sein de cette majorité-là, nous avons assisté à des prises de position assez antagoniques, et le climat était devenu délétère, extrêmement malsain pour le bon fonctionnement des institutions, et notamment de l'Assemblée nationale elle-même. Ce qui a fait, a mené un certain nombre de députés à se dire que non, il faut arrêter cette hémorragie. Mais pour arrêter cette hémorragie, nous n'avons pas 36 000 manières, il y a une et une seule, celle que nous donne la constitution de notre pays, sa constitution de la 7e République qui est en vigueur. Et c'est en son article, justement, 429, qu'on parle qu'en cas de crise de confiance entre les députés et le président de l'Assemblée nationale, pour pouvoir le destutier, et c'est la première fois que cette disposition a été contenue dans une condition de la République, c'est cette disposition-là. Et comment le faire partir ? Par une motion de défiance qui va être signée par la moitié des députés, plus un, c'est-à-dire 57 députés pour la recevabilité, et 76, c'est-à-dire 2 tiers pour adopter son départ, son adoption. Et depuis lors, vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui est en train de se passer, le remis-ménage qui est en train d'être organisé, mais il y a une autre disposition, malheureusement, et ça, c'est l'omission du législateur que nous sommes en tant que députés. Au moment où la constitution a été adoptée par référendum par le peuple du Niger, il fallait également revoir tout le dispositif subséquent, parce que le règlement intérieur, en tant que loi organique, que nous avons adopté à notre première installation, il va falloir prendre également la manière, qui détermine la mise en oeuvre de cette disposition de l'article 89, qui parle de destitution du président de l'Assemblée nationale. L'omission a été faite par les députés. Nous avons envoyé le règlement intérieur en contrôle de conformité à la Cour constitutionnelle, qui l'a validé, qui l'a déclaré conforme. Mais à l'épreuve des faits, nous avons constaté qu'il y a un manquement, qu'il y a une faiblesse qu'il faut rectifier. Et c'est pourquoi cette faiblesse, comme le stipule l'article 135 de notre règlement intérieur, pour que l'amendement passe en plénière, soit adopté, et voté et adopté, envoyé en contrôle de conformité à la Cour constitutionnelle, l'article 135 nous fait obligation. En son analia premier, le présent règlement intérieur peut être révisé à l'initiative du Bureau de l'Assemblée nationale, sur demande d'au moins un dixième des députés. Donc je disais, à l'épreuve des faits, les députés qui ont pris cette initiative, ils sont 15 pour modifier le règlement intérieur, ont fait cette demande et ils l'ont soumise à la réunion du Bureau. Le président de l'Assemblée nationale a refusé de convoquer la réunion du Bureau. Un, argant comme quoi, le Bureau est à sa fin. Nous sommes le 17 avril. Le 17 avril, le Bureau est là, au nom de la continuité de toute institution, même quand vous démissionnez à un principe universel qui est accepté, le service continue. Au nom de la continuité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, et vous avez suivi en direct nos débats, il a dit que le Bureau n'existe pas. Nous avons fait des remis ménages en son temps, avant-hier. Nous avons fait le débat. Finalement, nous sommes revenus pour le suivre dans sa logique et on lui a dit, OK, M. le Président, on y va aux élections pour mettre le Bureau. Nous sommes partis. Vous avez vu, on a amené les urnes. Les différents présidents de groupe ont déposé les candidatures et nous sommes passés au vote. Mais avant d'arriver au vote, je voudrais réfléchir votre mémoire et par votre entourmie, tous nos compatriotes sachent comment les élections et le renouement du Bureau se fait à l'Assemblée nationale. Il y a un article qui est assez clair. C'est l'article d'abord 13 du Règlement intérieur. L'article 13 dit, les candidatures, ce sont les présidents de groupes parlementaires ou les candidats eux-mêmes, s'ils ne sont pas inscrits, qui se réunissent en vie d'établir dans l'ordre de présentation qui détermine la liste des candidats aux diverses fonctions du Bureau. Ça veut dire que les présidents de groupe, avant de présenter les candidatures sur le Bureau de l'Assemblée nationale, doivent convoquer leurs différents groupes parlementaires pour dire que nous sommes, au début du renouvellement, quels sont les députés qui sont candidats à tel poste ou tel poste en fonction des possibilités qu'ils ont. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Il y a, comme le dit le Règlement intérieur, un poste de vice-président par groupe parlementaire, un poste de secrétaire parlementaire par groupe parlementaire et un poste de questeur pour la majorité et un poste de questeur pour l'opposition. Et le président qui lui est élu pour 5 ans. Voilà les postes. Maintenant, ça veut dire que nous avons 3 postes qu'il faut pour voir chaque année selon qu'on appartient à tel ou tel autre groupe parlementaire. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a une question inédite dans notre législature, c'est que nous avons des députés qui sont des députés du groupe parlementaire ARN, Alliance pour la Réconciliation Nationale, et qui ont décidé de soutenir la majorité présidentielle en soutenant le président de la République. Et vous avez vu les événements tels qu'ils se sont passés. Ils ont même exclu un de nos collègues, un de nos camarades, Amadou Saliv, qui est là à ma droite. Et vous avez vu, il a été en justice et la Cour constitutionnelle a annulé son exclusion par le groupe parlementaire. Ça veut dire que ces 13 députés du MNSD sont encore membres du groupe parlementaire de l'ARN. Donc si le président du groupe parlementaire de l'ARN devait convoquer ses députés pour parler de renouvellement des élections, il est obligé de les appeler. Il est obligé de les convoquer. Il est obligé de leur dire quelles sont les différentes candidatures que vous avez à leur sein. Parce qu'il y en a 13 députés du MNSD qui soutiennent l'action du président de la République, auquel il faut ajouter un député de CDS plus 2 autres députés du F.A. Loumane. Mais je prends le cas du groupe parlementaire de l'ARN. Ils sont 13 plus 1 de CDS. Ça fait 14 députés sur les 30. Mais là, si vous prenez le MNSD en tant que 26, ça veut dire que vous avez 13 à droite, 13 à gauche. Il doit y avoir... Si même la poire devait être partagée, elle devait être partagée en deux. Et à égale part. Ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été convoqués. Leur avis ne compte même pas. Et le président du groupe parlementaire de l'ARN a déposé les candidatures au nom du groupe ARN. Et étant membre de la majorité avec nous, travaillant avec nous, ils ont saisi les différents membres de la majorité pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et tout à fait normal, nous nous avons écoutés et nous leur avons apporté tout notre soutien. Nous nous sommes dit quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous. Il n'y en a pas 1 000. Il y en a une seule. Ou le président du groupe parlementaire ARN revient sur sa décision, les consulte et prend en compte leur désidérata et leur apport. Ou ils nous demandent que voilà, on passe outre leur mot d'ordre et à vous, majorité, de faire votre jeu. Parce que nous avons la majorité numérique à notre possession. Et c'est ce que nous avons fait. Ça veut dire que la seule alternative qui s'offre à nous, du moment où il a passé outre la vie de nos camarades, du groupe ARN, il va falloir récuser leur candidature. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit en son article 14 alinéa 4, si la majorité absolue n'est pas atteinte au 2 premiers tours de scrutin, au 3e tour, la majorité relative suffit. Et en cas d'égalité de suffrage, la séance est suspendue pour permettre des consultations. A la reprise, si l'égalité persiste, après un 4e tour, le plus âgé des candidats est élu. Or, c'est cet article-là que le président de l'Assemblée nationale nous a brandis pour nous dire que, malgré que nous avons refusé de voter pour le candidat de l'ARN, et dit qu'il va faire un autre tour, nous lui avons expliqué que cet article n'essayait pas parce que son esprit suppose qu'il y ait 2 candidatures ou plus parce qu'on parle d'égalité de voix, on parle de plusieurs tours, on parle même de plus âgés. C'est-à-dire que s'il y a 2 candidats, on n'arrive pas à les départager en termes d'égalité de voix à la fin des fins. C'est lui qui est le plus âgé, c'est celui qui est déclaré élu. Nous ne sommes pas donc dans ce cas de figure parce qu'il y a un seul candidat qui a été proposé par l'ARN. Donc nous avons recusé cela nous avons expliqué cela en plénière, mais le président de l'Assemblée nationale a fait, a passé outre toutes nos explications de droit et a fait, a commencé à nous donner des argusties, des raisonnements, un raisonnement tiré par les cheveux à la limite du ridicule. Et nous avons demandé en son temps que s'il y a problème en termes d'interprétation de cet article parce que lui, il voulait que nous passions à plusieurs votes, imaginez même que nous accédions à cette requête, que nous ayons plusieurs tours que nous allons organiser la majorité, elle est figée, elle est mécanique. Nous avons 73, les 73 vont s'aligner si on doit reprendre le vote et de l'autre côté, ils auront 40. Ça veut dire que ça va rester 40, 73, on va faire 1000 voix, il va dire que finalement c'est la majorité relative qui suffit et il va désigner. Et en ce moment, c'est une désignation au rabais parce que la loi n'a pas été respectée et le candidat n'avait pas la majorité absolue telle qu'est dictée par le règlement intérieur. Pour ce faire, nous l'avons demandé toujours gentiment pourquoi ne pas faire une requête à la Cour constitutionnelle au nom de l'article 89 parce que l'ange gardienne de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Et en termes de blocage ou d'incompréhension au niveau de l'interprétation de la Constitution, il faut faire toujours référence au juge constitutionnel. Malheureusement, nous sommes là, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance, vous avez vu hier, s'il est dit, il y a une tradition à l'Assemblée nationale, dès que vous levez la séance, vous devez nécessairement et obligatoirement dire vous la levez la séance, elle reprendra tel jour, telle heure et avec tel ordre du jour. On ne lève pas la séance à l'Assemblée nationale comme on rentre au marché ou à l'autogare. Il y a des dispositions réglementaires qui sont connues de tout le monde et que tout le monde devait respecter. C'est-à-dire dans l'esprit du président de l'Assemblée nationale, tant que lui, ses désirateurs ne passent pas, advinent que pourra, que le bateau prenne de l'eau, que le feu brûle sur le cadet de ses soucis, il ne reviendra pas là-dessus, tant que ce point de vue ne passe pas. Et ce matin, il n'a même pas voulu convoquer la session d'interpellation du ministre de l'Intérieur, la séance d'interpellation du ministre de l'Intérieur qui par ailleurs était adoptée en plénière dans le calendrier et l'ordre du jour de l'Assemblée nationale que nous avons adoptée depuis plusieurs mois. Et il a fallu que nous, nous avons demandé à tous les députés de la majorité d'être présents et quand il a vu qu'on était là, contre son avis, nous allons ouvrir la séance, nous allons écouter le ministre de l'Intérieur parce que ça n'a rien à voir. Le calendrier pour le renouvellement des élections, c'était le 17 et le 18, il a fait fi de cela, il a tourné la page, nous nous sommes dit que nous allons nous conformer au calendrier classique, ordinaire que nous avons adopté et nous allons écouter le ministre de l'Intérieur. C'est en ce moment qu'il est venu dard dard, ouvrir la séance et pour dire que la séance est ouverte, mais on va continuer les élections. Non, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas, nous sommes une institution bien organisée qui travaille avec des textes, avec des normes, il y a des normes juridiques qui balisent nos comportements, ce que nous faisons au sein de l'hémicycle, nous les avons dit.